et bonjour à toutes et à tous alors récemment j'ai fait une vidéo plutôt longue de présentation du jeu de cartes dominion le jeu de deck building que voici que voilà et j'ai été assez exhaustif donc j'ai parlé de la mise en place du jeu des règles de l'existence des extensions et de leur intérêt à l'achat ou pas etc du principe de jeu de stratégie éventuelle et du contenu de la boîte c'est bien parce que j'ai réussi à faire ça en moins d'une heure ce qui est assez assez unique pour moi puisque j'ai tendance à m'étendre un petit peu et je souhaiterais refaire une deuxième vidéo que voici d'ailleurs dans laquelle je n'aborde que la mise en place très rapidement cette fois et les règles pourquoi parce que une vidéo d'une heure si quelqu'un veut reconsulter les règles c'est un peu pénible il doit naviguer à l'intérieur pour trouver le début du sujet la fin du sujet c'est un peu c'est un peu compliqué pour pour vous enfin moi personnellement je n'aime pas faire ça en tant que en tant que viewer j'aime quand les choses sont claires donc soit je mets un sommaire un sommaire dans la présentation de la vidéo précédente dans la descriptive de la vidéo où je mets mise en place commence à telle minute les règles commencent à telle minute etc je trouve ça un peu brouillon donc je préfère refaire une deuxième vidéo dans laquelle je ne vais parler de manière abrégée que de la mise en place et que des règles donc ce sera plus simple à consulter pour vous ça veut dire que si vous avez regardé la vidéo précédente et que vous avez fait le tour du sujet et que vous n'avez plus de questions cette vidéo ci n'a clairement pas grand intérêt pour vous et vous feriez tout aussi bien de ne pas perdre votre temps avec voilà la vie est trop courte donc mise en place du jeu les cartes d'argent viennent avec tous leurs decks sur la table donc toutes les cartes de cuivre d'argent et d'or que vous trouverez dans la boîte viennent sur la table vous voyez ça se voit peut-être pas mais les decks n'ont pas la même hauteur parce qu'elles ne contiennent tout simplement pas les decks ne contiennent tout simplement pas le même nombre de cartes il ya beaucoup de cuivre un peu moins d'argent et encore un peu moins d'or c'est normal mais tous les decks dont le deck dans son entièreté vient s'opposer sur la table et j'ai pris des baguettes pour pas m'ennuyer avec mes doigts ensuite vous avez une deuxième rangée de cartes alors évidemment chez vous voulez disposer comme vous voulez sur la table ça c'est la présentation de base moi quand je joue avec un copain bien qu'on joue face à face eh bien on positionne les cartes différemment il faut pas il faut pas être trop respectueux de certaines choses dans les jeux avant que ça me tourne à la folie vous placez évidemment vos decks de cartes où vous voulez sur la table du manu du moment que la structure est logique donc une deuxième ligne de cartes avec la carte rebut que vous pouvez poser donc comme je disais où vous voulez qui ne sert que à signifier l'endroit où vous allez créer la défauts général donc pas votre défauts personnel mais la défauts où on va venir poser les cartes qui sont éliminés du jeu ça peut arriver en cours de partie que des cartes soit soit mis au rebut et ici à côté vous avez les cartes de points de victoire celle qui en enlève la carte malédiction et celle qui en donne le domaine qui vaut 1 le duché qui vaut 3 et la province qui vaut 6 ces cartes doivent être toujours présentes sur sur la table à savoir que contrairement aux cartes jaunes ici au dessus les cartes vertes et mauves ont un nombre bien défini de cartes nécessaires sur la table donc prenons la première la malédiction ça dépend du nombre de joueurs que vous êtes 2 millions se jouent à 2 3 ou 4 si vous êtes deux joueurs il faut 10 cartes si vous êtes trois joueurs il faut 20 cartes si vous êtes trois si vous êtes quatre joueurs il faut 30 cartes donc c'est toujours le nombre de joueurs moins 1 x 10 voilà trois joueurs moins 1 2 x 10 20 inks ensuite ces cartes ci c'est différent de la carte malédiction si vous êtes que deux joueurs ce sera huit cartes de chaque oui domaine huit duché oui province si vous êtes plus de joueurs si vous êtes 3 ou 4 dans ce cas là il faudra 12 cartes de chaque voilà ensuite j'ai disais que j'abrégeais pour la mise en place parce que la mise en place extrêmement simple donc dix cartes actions alors dix cartes actions c'est à dire dix decks de dix cartes chaque deck étant composé de deux cartes différentes donc évidemment au sein d'un seul deck vous aurez chaque fois la même carte c'est logique ça peut paraître logique mais tout le monde ne connaît pas les jeux de cartes et les jeux de deck building donc ça peut être évident pour certains mais important de préciser pour d'autres un deck est constitué évidemment du même type de cartes mais chaque deck est différent n'aurait jamais deux fois la cour deux fois l'escroc deux fois le larbin deux fois la fonderie etc etc attention selon la façon vous avez trié vos cartes quand vous avez ouvert la boîte la première fois un deck de cartes donc présent prenons par exemple la cour n'est pas constitué de dix cartes mais de 11 parce que dans la boîte vous avez une carte avec un dos différent des autres ici vous avez un liseré brun sur celle ci vous avez un liseré bleu ces cartes ci doivent être enlevés du jeu et vous faites une fois que vous avez sorti toutes ces cartes et différents de la boîte point quand vous avez constitué un deck avec toutes les cartes bleues ces cartes ce deck de cartes va pouvoir vous servir à choisir les cartes actions qui vont apparaître dans la partie que vous préparez en effet dans une boîte de base il y a ou doit y avoir une vingtaine de cartes actions différentes et on doit en utiliser que dix donc ça vous connaissez bien le jeu vous savez les paquets de cartes que vous aimez bien et vous prenez consciemment les dix sortes de cartes que vous voulez en jeu vous pouvez le faire vous n'êtes pas obligé de tirer au hasard ou alors vous n'êtes pas inspiré dans ce cas là vous prenez le livret de règles et à la fin il ya des propositions de dix séries de cartes à utiliser ou encore si vous voulez que le hasard interviennent vous prenez le paquet de cartes témoins vous les mélangez vous en prenez dix au hasard vous regardez les dix cartes que vous avez choisi vous sortez les decks de cartes qui correspondent et vous les placez sur la table un intérêt secondaire que je n'utilise pas personnellement des cartes témoins c'est de la glisser à l'envers sous un deck comme ceci comme ça quand vous tirez la dernière carte du paquet vous voyez très bien que ce deck là est fini ça a une importance pour la fin de partie ici j'en mets à l'endroit parce que je veux garder mes cartes ensemble mais donc vous n'avez des decks que de dix cartes ou bien de 11 parce que la dernière est une carte qui ne sert pas à jouer et qui est retourné pour indiquer là que vous êtes arrivé à la fin de ce paquet de cartes celui qui a le plus de points de victoire en fin de partie remporte la victoire c'est la seule façon de gagner à dominion c'est la seule façon de gagner à dominion par contre il ya deux façons de finir la partie soit quelqu'un achète la dernière carte province et une fois que la dernière carte province est enlevée de la pile instantanément la partie s'arrête et on va compter les points de victoire de tout le monde donc vous rassemblez toutes les cartes que vous avez dans votre main dans votre défaut dans votre deck sur la table peu importe toutes les cartes que vous possédez vous les réunissez et vous comptez tous vos points sans oublier de soustraire les points négatifs celui qui a le plus de points gagne vous pouvez avoir une égalité si vous avez le même nombre de points victoire mais en jouer le même nombre de tours c'est rare mais ça peut arriver il existe une autre façon donc de finir une partie soit je disais on a pris la dernière carte province soit il ya encore des cartes province mais on a vidé trois autres decks sur la table d'où l'intérêt secondaire mais possible d'avoir une carte témoin en dessous qui témoigne bien quand un paquet est vidé il ya une carte dominion bleue qui apparaît et on sait que ce déclat est vide une fois que ce sera un peu le bordel dans votre partie que vos paquets commencent à se bousculer à se mélanger un petit peu que vous n'êtes plus très sûr que il y en avait cinq sur la rangée parce que vous les avez disposé n'importe comment et bien la carte témoin peut bien montrer que les paquets se vident et une fois que trois cartes témoins apparaissent ou en tout cas une fois que trois decks de cartes ont été vidé y compris l'argent les malédictions les domaines les duchés n'importe quel autre paquet que celui là une fois que trois paquets ont été vidé la partie s'arrête on compte les points celui qui en a le plus remporte la partie c'est aussi simple que ça voilà pour la mise en place ensuite pour débuter la partie elle même que vous soyez deux trois ou quatre c'est la même chose tout le monde a besoin d'un deck de dix cartes ce deck de dix cartes va être composé de toujours les mêmes cartes à savoir trois cartes domaines trois cartes domaines donc vous commencez la partie d'ores et déjà avec trois points victoires acquis et cette carte cuivre 1 2 3 4 voilà pour un total de dix cartes tout le monde va mélanger celui là alors j'insiste évidemment c'est bien trois cartes domaines et cette carte de cuivre et pas et pas une carte duché ou province ou pas une carte argent ou or qui vient se glisser dans le tas c'est bien cette cuivre et trois domaines une fois que vous avez mélangé vos cartes et vous faites votre première main tous ensemble et la première main elle est constituée comme toutes les mains qui vont suivre d'ailleurs elle est composée de cinq cartes vous prenez cinq premières cartes de votre deck 1 2 3 4 5 vous déposez votre deck face cachée sur la table et vous gardez en main face cachée pour vos adversaires la main que vous venez de tirer alors on va regarder un petit peu ce qu'on a obtenu on a un domaine et quatre cuivres très bien un tour dans dominion est composé de trois phases c'est extrêmement facile en plus la troisième phase ça n'est pas vraiment une c'est juste dire que vous avez fini votre retour et rassembler vos cartes ce qu'on va voir un peu après donc ce qui est plus important c'est surtout les deux premières phases la première phase c'est la phase dite action dans laquelle elle est bien nommée puisque vous allez pouvoir jouer une action et une action j'insiste une action au singulier c'est une action par tour et la phase 2 sera la phase achat dans laquelle vous allez pouvoir effectuer un achat et je précise bien à nouveau un seul achat puisque c'est un seul achat par tour on va voir qu'on peut réaliser bien plus d'actions que ça avoir bien plus d'achats que ça mais ça va nécessiter de faire des ça va nécessiter j'arrive plus à parler de faire des combos ce qui est le au centre de la la stratégie du jeu exemple première phase à donc jusqu'à présent vous avez vu l'ensemble des règles du jeu ça veut dire que vous êtes libre si c'est que ça que vous intéressez vous êtes libre de couper cette vidéo maintenant on va voir des exemples de tours de jeu première phase phase action les phases actions ont joué une action les phases des cartes actions sont les cartes blanches je ne sais pas réaliser d'action pour l'instant forcément puisque on commence notre partie chacun avec du cuivre et des domaines donc de l'argent et des points de victoire donc pas d'action là dedans pas de chance donc tout simplement dans votre premier retour vous ne réalisez aucune action passons à la phase d'achat vous n'êtes jamais obligé d'effectuer un achat tout comme vous n'êtes jamais obligé d'effectuer une action et c'est un achat maximum si vous n'avez pas des actions spéciales qui vous permettent de faire plus d'achat et vous n'êtes jamais obligé d'utiliser l'entièreté de l'argent que vous possédez alors je dis l'argent quand je dis l'argent que vous possédez c'est évidemment le terme générique représentant la manne financière que vous avez en main c'est pas la carte argent qui vaut deux parce que ça voudrait dire qu'on pourrait pas utiliser la carte cuivre ou la carte or donc je parle bien d'argent de manière générique ici j'ai de l'argent en main même si ce sont des cartes cuivre c'est important pour ne pas être perdu si si vous aviez un doute donc ici j'ai une valeur de 4 à l'achat je pourrais utiliser une deux trois ou quatre de ces pièces pour faire un achat toutes les cartes dans le jeu sur la table ont une valeur cette valeur elle est indiquée en bas à droite en bas à gauche autant pour moi toutes les cartes sont constitués de la même façon vous avez toujours le nom de la carte en haut ensuite vous avez son illustration ensuite vous avez son effet donc c'est ce qui se passe quand vous jouez cette carte c'est ce qu'il faut résoudre quand quand on joue la carte vous avez une dernière ligne enfin avec le nom le type de cartes auxquelles de ces cartes appartiennent donc ça ce sont les cartes actions ça ce sont les cartes victoire et ça ce sont les cartes tout en haut ce sont les cartes trésor que les cartes actions et en bas à gauche vous avez sa valeur d'achat à l'achat pardon qui est de 4 ici je pourrais si je le souhaitais avec la main que je possède si cette carte m'intéresse j'ai un deux trois quatre je pourrais dépenser ces quatre cartes pour acheter alors une carte acheter n'est jamais n'est jamais joué directement et n'est jamais activé directement pendant votre retour elle va au moment de l'achat dans votre défausse et ne sera utilisable que la prochaine fois qu'elle apparaît dans votre main donc exemple devant vous vous avez toujours votre deck ensuite vous laissez un espace libre j'insiste et vous allez jouer des cartes donc une carte action de l'argent pour faire un achat et quand vous faites un achat admettons donc que j'achète ce fameux éclaireur qui a une valeur de 4 voilà quand vous jouez les cartes vous les déposez devant vous pour bien montrer aux joueurs ce que vous faites aux autres joueurs ou joueuses mesdemoiselles je ne vous oublie pas vous prenez la carte que vous avez décidé d'acheter admettons que j'ai acheté l'éclaireur je ne peux pas acheter d'autres cartes parce que j'ai plus d'argent et de toute façon je suis limité à un seul achat cette carte-ci vient dans une pile que je crée à côté de mon deck ça va être une défausse une pile de défausse j'ai fait mon action enfin je n'ai pas pu faire d'action mais ma phase action est passée ma phase achat est passée c'est la phase 3 celle dans laquelle je dis voilà j'ai fini mon tour et où je rassemble mes cartes rassembler les cartes c'est quoi c'est laisser la carte que vous venez d'acheter ou les cartes que vous venez d'acheter vous les superposez ensemble vous prenez les cartes que vous avez joué vous venez les rajouter à cette nouvelle pile et ensuite vous rassemblez toutes les cartes qui restent dans votre main alors il n'y en a pas forcément et peut en rester zéro une deux trois quatre cinq si vous faites rien et vous rassemblez toute votre main dans la défausse également parce que dans dominion une main ne sert que pour un tour à la fin du tour quoi qu'il arrive les cartes non utilisées sont perdues du moins pour l'instant elles sont pas banni dans la boîte ou mis au rebut mais ne sont plus utilisées pour ce pour le tour suivant vous les déposez et vous n'y touchez pas vous laissez votre pile de défausse telle qu'elle est avec la dernière carte visible de tous vous reprenez votre deck de votre deck vous prenez les à nouveau les cinq premières cartes pour faire votre nouvelle main avant le tour du joueur suivant parce que dans son tour le joueur pourrait avoir des actions qui impacte votre main et donc votre main doit être prête une deux trois quatre cinq j'ai plus d'autres cartes dans mon deck c'est logique puisque on joue cinq cartes par tour j'en avais 10 au début c'est le deuxième tour donc mon deck est vide ça veut dire qu'à la fin de ce tour si quand je vais devoir préparer une nouvelle main je n'aurai plus de carte disponible je serai donc autorisé cette fois à prendre ma défausse à la remélanger pour me créer un nouveau deck un nouveau deck un nouveau deck et retirer cinq nouvelles cartes pour faire une nouvelle main cette fois ci j'ai évidemment les cinq cartes complémentaires à celle du premier tour c'est à dire trois cuivre et deux points de victoire point de victoire qui ne me servent à rien alors je suis désolé si ce qui s'il apprend des frais des phrases qui vont suivre ont déjà été dites dans cette vidéo c'est parce que croyez le ou non mais c'est la quatrième fois de suite que je tente d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui et j'ai chaque fois été interrompu un coup de téléphone du boulot quelqu'un qui est rentré dans l'appartement et puis je sais plus quoi mais c'est la quatrième fois que je recommence donc je ne sais plus à quel moment j'ai dit quoi ni dans quel ordre donc s'il ya eu des répétitions vraiment je suis navré je m'en excuse mais c'est involontaire de ma part je ne suis pas devenu je ne suis pas devenu gâteux donc non je suis persuadé de l'avoir déjà dit dans cette vidéo aussi donc les cartes les cartes points de victoire sont nécessaires pour gagner mais par contre elle ne servent à rien en cours de partie voilà donc plus vite vous en achetez plus vite vous avez des points de victoire mais plus vite vous pourrissez votre deck avec des cartes fantômes des cartes mortes qui une fois dans votre main ne servent à rien voilà je suis à peu près persuadé de l'avoir dit puisqu'il me semble avoir présenté ces cartes ces cartes aussi au moins que ce soit dans la tentative de vidéos précédentes zut et je ne compte pas recommencer une cinquième fois cette vidéo donc je vais rapidement répéter éventuellement ces explications donc toutes les cartes trésor et toutes les cartes actions ont une utilité en cours de partie les cartes points de victoire n'en ont jamais si ce n'est remporté et la partie mais en cours de partie et ne servent à rien n'ont aucune utilité elles viennent pourrir votre main donc il va falloir faire en sorte d'acheter ces cartes mais pas trop rapidement pour pas pourrir votre deck donc en général ce qu'on fait c'est qu'on surveille ce que fait l'adversaire et s'ils commencent à acheter des cartes points de victoire dans ce mi-fi on commence à en acheter aussi à moins que vous soyez plus proactif et que c'est vous qui commencez à acheter des points de victoire et que les autres joueurs se disent aïe 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 il commence à engranger des points de victoire je veux faire pareil voilà ces cartes ne servent à rien d'autre que gagner contre exemple je ne sais pas si on a une boîte de base de dominion normale mais en tout cas dans dominion intrigue la seconde boîte de base que je possède il existe des cartes de points de victoire qui peuvent avoir des effets différents celle ci par exemple elle ne sert à rien en cours de partie non plus elle n'a pas d'effet mais un effet multiplicateur puisque la carte duc pour chaque duché qu'on possède un duché ça vaut trois points mais on peut rajouter un point supplémentaire donc plus on a de duché avec cette carte là plus on rajoute des points autre exemple encore plus contre exemple que le premier la carte harem qui a une valeur trésor de 2 et qui a une valeur de point de victoire de 2 donc non seulement elle vaut 2 points en fin de partie mais en plus vous pouvez acheter ça comme si vous aviez une carte d'argent en main car d'argent ça vaut deux comme trésor ça ça vaut deux aussi sont des exceptions mais si vous jouez avec les cartes de base classique et bien les cartes de points de victoire ne valent rien du tout ensuite on va pas continuer à finir ce tour ci donc je fais une phase d'action qui n'est pas une phase d'action puisque j'ai pas d'action à jouer ensuite je vais refaire un achat avec les trois malheureuses cartes cuivre que j'ai 1 je prends une carte intéressante puis c'est la fin de partie je rassemble toutes mes cartes jouées je rassemble toutes les cartes qui me restent en main elles vont dans ma défausse je n'ai plus de deck donc je ne sais plus créer nouvelle main or je dois finir mon tour en créant une nouvelle main donc tac 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 je vais mélanger ces cartes pour faire un nouveau deck et reprendre les cinq premières cartes du dessus du paquet maintenant on va voir un exemple de combo parce que jusque là le jeu n'a pas l'air on va voir un exemple tout mène en général une partie de dominion j'en suis donc j'ai une deux trois quatre on va reprendre une carte ici non ça c'est trop facile voilà bim vous savez quoi je vais me tricher pour montrer un exemple concret en faisant ça voilà donc j'ai cinq cartes dans ma main c'est mon tour phase d'action j'ai le droit à une action une action c'est une carte blanche j'en ai quatre à ma possession soit je joue une carte comme ceci court qui me dit quand je la joue j'ai droit de tirer trois cartes supplémentaires de mon deck pour la mettre dans ma main je prends une deux trois cartes en plus tard sauf que ça s'arrête là je réalise quand même la suite de la carte un placer une carte de votre main sur le dessus de votre deck et je reprends une carte de ma main je la replace sur le dessus de mon deck et puis qu'est ce qui se passe mon tour est fini puisque enfin je vais faire je vais faire un achat et puis c'est fini j'ai mon compteur d'action est passé de 1 à 0 quand j'ai joué cette carte là je fais j'effectue un achat si j'en ai les moyens et j'en ai pas vraiment les moyens puisque j'ai qu'une carte cuivre et mon tour est fini maintenant avec le même deck de cartes j'aurais pu faire quelque chose de plus construit à savoir une combo imaginons que je commence avec cette carte aussi la mise à niveau qui m'autorise à faire ceci donc on va pas détailler tout toutes les cartes mais voilà je dois écarter une carte de ma main recevoir une carte coûtant exactement un de plus mais j'ai aussi droit à une carte de mon deck pour la mettre dans ma main et une action supplémentaire donc concrètement phase action mon compteur d'action est à 1 je joue cette carte mon compteur d'action tombe à 0 j'ai joué mon action mais j'ai le droit avant de avant de passer à la phase achat donc je dois pas j'ai le droit mais je dois réaliser ce qui est écrit ici donc écarter une carte et en recevoir une autre mais également prendre une carte supplémentaire pour la mettre dans ma main et jouer une action supplémentaire donc monde est mon compteur d'action qui était tombé à 0 remonte à 1 je peux de nouveau jouer une carte action admettons que je décide de jouer je ne sais pas moi l'éclaireur voilà donc l'éclaireur je joue l'éclaireur mon compte d'action qui était de nouveau à 1 retombe une fois de plus à 0 et je réalise le texte qui est écrit ici qui me permet de dévoiler des cartes de mon deck les choisir et mettre dans ma main etc peu importe mais j'ai aussi le droit à une action supplémentaire donc mon compteur d'action remonte une deuxième fois à 1 donc dans ce temps là j'ai déjà gagné deux avantages grâce au texte des cartes j'ai encore droit à une action donc eh bien je vais jouer le pion voilà et le pion qu'est ce qu'il me dit il a quatre quatre propositions ici et parmi ces quatre propositions je suis obligé d'en choisir deux soit tirer une carte supplémentaire soit jouer une action supplémentaire soit faire un achat supplémentaire soit recevoir une un trésor un point de trésor en plus je vais prendre deux points de trésor en plus et je vais choisir l'action supplémentaire voilà donc j'ai droit à une action et un trésor en plus alors quand je joue une carte qui me permet un trésor en plus en général je décale un peu les cartes genre comme ceci je la mets un petit peu plus haut voyez pourquoi pour me rappeler lors de la phase d'achat que cette carte vaut de l'argent donc j'ai droit à une action supplémentaire puisque j'ai j'ai remonté encore une fois mon compteur d'action à 1 et cette fois ci je vais jouer la cour qui me permet de placer une carte de ma main sur le dessus de mon deck non pas qui me permet qui m'oblige à placer une carte de ma main sur le dessus de mon deck donc je prends une carte sur la dépose sur mon deck et je peux tirer trois cartes voilà donc je joue cette carte ci voilà par contre cette fois ci mon compteur d'action n'est pas remonté de n'a pas été incrémenté de 1 puisqu'elle ne me permet pas de jouer une action supplémentaire mon compteur est donc définitivement à zéro pour ce tour ci je ne peux plus jouer d'action néanmoins ma phase d'achat va commencer et ma carte courbe a permis de prendre trois cartes en plus dans mon deck ce qui me fait remonter mon compteur d'argent un petit peu pour ma phase achat puisque j'ai désormais un cuivre deux cuivres trois cuivres quatre cuivres et n'oublions pas cette carte ci valait un point de trésor j'ai donc un total de cinq points de trésor à dépenser je pourrais donc acheter je pourrais donc acheter un duché pour une valeur de trois points ou une grosse carte comme le larbin la mise à niveau l'hommage qui qui valent cinq points chacune et qui sont des cartes plus puissantes alors quand je dis plus puissante attention évidemment tout dépend du contexte vous pouvez tout à fait gâcher de très bonnes cartes ainsi j'avais joué la cour en premier ben j'aurais pas pu jouer toutes mes cartes actions parce que j'avais plus d'actions jouables donc tout ça aurait volé à la défausse donc évidemment il faut réfléchir et faire vos combos pas n'importe comment donc on peut gâcher une bonne carte tout comme on peut faire des actions d'éclats avec des cartes entre guillemets de base qui valent moins cher mais qui viennent au bon moment et que vous utilisez surtout de la bonne façon quand il faut pour faire une combo pour obtenir l'objectif que vous étiez fixé etc voilà comment on joue à dominion tour après tour jusqu'à ce que donc quelqu'un ait épuisé le deck province ou que quelqu'un ait épuisé un troisième deck de cartes parmi tous les autres decks présents sur la table on compte les points celui qui en a le plus à gagner voilà pour dominion donc je pense qu'on a fait le tour et de la mise en place et des règles je vous laisse là dessus un but c'était de faire la vidéo la plus courte possible et je vous dis à très bientôt il y aura peut-être une troisième vidéo qui abordera le sujet de dominion en ligne on verra sinon à bientôt pour d'autres aventures prenez soin de vous ciao oh